Nous allons voir maintenant un exemple avec le concept de macros relatifs en ligne et on va voir qu'il y a une différence significative avec Excel qui fait que ceux qui utilisent les macros Project et qui ne connaissent pas le VBA, souvent ne s'en sortent simplement pas. Alors, qu'est-ce que c'est les macros relatifs en ligne ? Ce sont des macros qui, comme les macros relatifs Excel, n'enregistrent que le déplacement par rapport au point de référence où se trouve votre souris. Ça voudrait dire, normalement, si on se réfère à Excel, que si on est ici sur la ligne 8, par exemple, et que l'on enregistre la macro et que plus tard on l'exécute, indépendamment de la ligne qui est sélectionnée, il devrait faire, du moins si on s'inspire d'Excel, l'exécution de la macro sur la ligne 11. Pourquoi ? Parce qu'au fait, si lors de l'enregistrement on ne s'est pas déplacé, eh bien la macro ne dit pas « Ah, c'est telle ligne », du moins si on compare avec Excel. Et si aussi on compare avec Excel et qu'on enregistre la macro, par exemple, sur la ligne 5 au début, puis que pendant l'enregistrement on se déplace à la ligne 10, eh bien on a fait un déplacement de 5 vers le bas, eh bien lorsque cette macro sera exécutée et puis que tout d'un coup quelqu'un se trouve à la ligne 12, cette macro au fait fera l'action 5 lignes plus bas à la ligne 17. Alors vous allez me dire « Mais est-ce qu'il y a des cas avec Project où on se déplace un certain nombre de lignes vers le bas ? » Alors franchement, non. Je n'ai jamais vu de macro, je dis bien macro, pas VBA, ce n'est pas la même chose, où on se déplace un nombre constant de lignes vers le bas. Par contre, ce qui est très fréquent, c'est que l'on veuille qu'une macro s'exécute sur la ligne en cours. Et ce, donc on ne peut pas utiliser les macros absolus, sinon ça ferait toujours sur la ligne 8. Alors faisons un cas courant de macro très demandé en relatif. C'est une macro qui va formater une tâche d'une manière particulière. Alors allons-y, on va dans notre onglet développeur, enregistrer une macro, on va l'appeler MCR Format Task Interne, donc sous-entendu l'idée c'est dire c'est le formatage d'une tâche relativement aux règles internes à l'organisation. On ne met pas de raccourci clavier comme à l'habitude, on dit que ça doit être dans ce projet, puis pour la description on va mettre bla 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 parce que de toute façon on a compris le principe. Maintenant, référence de ligne, ben justement, on va se mettre en relatif. Ensuite, les références des colonnes, ça n'a aucune importance parce qu'on ne va pas manipuler une colonne particulière. On fait un OK et puis maintenant voilà ce que l'on aimerait, c'est que cette macro, elle change la couleur de la tâche active et également les textes qui s'y trouvent. Alors pour ce faire, la tâche qui est actuellement ici active, on va faire un clic droit sur son dessin, on va aller dans mettre en forme la barre et ensuite là, je vais mettre par exemple ici une couleur un peu, on va dire, orange sombre avec pourquoi pas un motif grillagé entre guillemets, achurer. Ensuite, texte de la barre, on pourrait tout à fait dire qu'à gauche, on veut le pourcent achevé et à droite, on veut les initiales des ressources. On fait OK, donc comme vous pouvez le voir, ça joue, on a effectivement la tâche de la barre qui est rouge avec un pourcentage à gauche et l'initial de la ressource à droite et on arrête l'enregistrement de cette macro. Et maintenant, si effectivement les macros relatifs fonctionnent sur le même principe que dans Excel, et bien lorsque j'exécute cette macro par exemple sur une autre tâche qui serait celle-là, ça c'est l'enregistrement automatique, donc on disait si j'exécute maintenant la macro sur cette tâche 16, donc de la ligne 16, et bien il devrait la formater puisque il faut vous rappeler que quand on vient d'enregistrer cette macro tout à l'heure, à aucun moment je n'ai sélectionné de ligne de tâche, j'ai juste fait un clic droit sur la tâche en cours. Donc si vraiment ça fonctionne comme dans Excel, il ne va pas dire « Ah oui, mais il faudra toujours aller sur la tâche qui était celle qui a été modifiée, c'est-à-dire celle de la ligne 8 ». Alors vérifions si c'est vraiment comme dans Excel, on sélectionne donc la ligne 16, afficher les macros et ici on va prendre donc « Format task interne » et on fait « Exécuter ». Et là, surprise, rien ne se passe. Et au fait, il faut savoir que si, il y a quelque chose qui s'est passé, au fait, il a reformaté ici la tâche de la ligne 8. Et je peux vous en faire la démonstration. Si je vais par exemple à la main remettre ici, allez, on va garder le motif, on va remettre le standard et le couleur, on va mettre un bleu. Et puis que dans le texte de la barre, on enlève ce qu'il y a pour remettre la valeur initiale. Et bien, regardez, si on descend sur une autre tâche et qu'encore une fois, j'exécute la macro qu'on vient de créer, et bien notre grande surprise, au fait, il pointe toujours sur la même tâche. Alors vous allez me dire « Donc, les macros relatives ne marchent pas ». Au fait, « Faux ». Elles marchent très bien et comme dans Excel, dès le moment ou lors de l'enregistrement de la macro, on fait un déplacement. Ça veut dire qu'on descend cinq lignes au-dessous ou on monte cinq lignes au-dessus. Ça veut dire que lorsqu'on exécutera la macro, et bien la macro va faire un déplacement. Par contre, lorsqu'on ne fait aucun déplacement, c'est complètement différent d'Excel. C'est-à-dire que dans Excel, il va prendre la cellule qui est en cours et exécuter la macro au-dessus. Alors que Project, peu importe qu'on n'avait cliqué sur aucune tâche lors du début de l'enregistrement de la macro, il va toujours faire sur la même macro. Alors comment corriger le tir ? Et bien au fait, il faut aller dans « Afficher les macros », prendre notre macro et modifier encore une fois son code VBA. Là, si on regarde, il dit bien « Select Row 0 ». Donc effectivement, il est bien relatif dans le sens qu'il ne fait aucun déplacement. Par contre, quand on formate la tâche, c'est là que ça coince justement. C'est que Microsoft a créé ici une méthode VBA qui est telle qu'elle utilise le numéro de la tâche. Et pour le coup, ça casse tout le concept de notre formatage. Alors là, il faut que l'on connaisse la commande VBA qui permet de dire « la tâche en cours ». Et c'est la commande qui s'appelle « Application.ActiveCell.Task.ID ». Donc ça veut dire « Formate la tâche en cours du logiciel en utilisant son numéro d'identifiant », qui est donc le numéro de ligne. Et là, si on ferme l'éditeur VBA, qu'on fait un « Afficher les macros », qu'on prend un « Formate Task Interne » et que l'on fait un « Exécuter », comme on peut voir, ça marche parfaitement cette fois-ci. Donc voilà, ceci étant fait, maintenant on procède comme l'habitude. On va donc créer un bouton. Donc on va dans la barre d'accès rapide « Autres commandes ». On va aller prendre le groupe des macros. Ici, dire que ça doit suivre le fichier. On va aller prendre « Formate Task Interne ». On va modifier. On va prendre ici un bouton avec un certain style. On va l'appeler « Formate Tâche ». On fait « OK ». « OK ». Comme d'habitude, on peut tester la macro via la barre d'accès rapide. On voit qu'elle fonctionne. Et on fait pareil dans notre petit onglet. Clique droit « Personnaliser le ruban ». On sélectionne le groupe « Outils ». À gauche, on va chercher le groupe « Macro ». On prend aussi « Formate Task Interne ». On fait un renommé. On met « Formate Tâche ». Et on va prendre ici, eh bien, le « HUR ». On fait « OK ». « OK ». On sélectionne une autre tâche. On clique sur le bouton. Et on vérifie que ça marche. Et c'est tout bon. Donc voilà pour un exemple de macro relative par rapport aux lignes, avec la petite correction nécessaire en VBA pour avoir ce qui souvent pose problème aux gens qui suivent ou essayent de faire des cours macro et qui ne connaissent pas le VBA et donc qui, pour le coup, sont coincés.